Salut à toi c'est Christophe, allez écoute on va se faire l'analyse du quintet donc qui a lieu demain sur l'Hippodombe de Vincennes donc c'est un très très beau quintet vraiment avec de bons chevaux là qui a lieu demain donc on va se faire plaisir on va regarder ça avec grand plaisir alors écoute donc qu'est-ce qu'on va commencer par quoi donc Vincennes c'est quoi c'est sur les 2850 mètres de la grande piste c'est une course européenne pour les 6-10 ans donc qui ont gagné entre 160 000 et 585 000 euros d'accord donc tu vas voir pour moi il n'y a pas enfin bon j'en ai sélectionné 8 mais vraiment j'en ai sélectionné 2 autres on va dire pas parce qu'il faut mais enfin voilà grosso modo enfin pour moi il y a vraiment quelques chevaux qui se dégagent vraiment de se quintet enfin bref on va voir ça tout de suite allez on y va donc numéro 1 Clif Dupomereux donc moi j'écarte Clif Dupomereux l'opposition je trouve trop relevé même malgré le déferrage et tout ça n'a pas montré grand chose quand même pourtant j'ai conseillé de le jouer je crois à plusieurs reprises je me souviens plus mais voilà là franchement je trouve que c'est pas le top du top donc moi je préfère écarter ensuite numéro 2 Violine Moroutez Violine Moroutez pareil ça fait une petite rentrée donc moi je préfère laisser tomber elle n'a pas une super grande réussite à Vincennes en étant ferré donc voilà moi je préfère écarter aussi numéro 3 Annette Dumirel donc pas Annette Dumirel pareil c'est ferré c'est trop relevé voilà il n'y a plus c'est pas la peine il faut que tu oublies numéro 4 coup droit donc déferré des postérieurs avec le père Abrivar écoute alors numéro 3 moi bon numéro 4 pardon coup droit donc moi je garde parce que en fait le cheval fait une rentrée quand même parce que je crois qu'il n'a pas couru depuis hop toujours la même chose moi je vais sur mon parsiferie depuis le 20 janvier il n'a pas couru donc bon quand même donc il n'a pas couru depuis le 20 janvier donc il fait quand même une petite rentrée mais 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 il a quand même beaucoup beaucoup de classe ce coup droit il a beaucoup de valeur puisque puisqu'il a quand même gagné ces six derniers mois quasiment quasiment 114 000 euros d'accord il n'y a que il n'y a que Bellavis et puis Vénosque Dumirel qui font mieux que lui donc c'est quand même pas mal ça veut dire qu'il y a quand même un sacré potentiel chez ce cheval donc c'est un mâle de 6 ans et en moyenne parcours il gagne 12 000 quasiment 12 500 euros donc vraiment je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de valeur chez ce cheval et à mon avis même s'il fait une petite rentrée il est déféré des postérieurs voilà je pense qu'il y a moyen quand même que ça fasse quelque chose de pas mal dans un quintet voire dans un tiercé ensuite numéro 5 Vénus de Bailly tu oublies c'est ferré c'est pas la bonne forme tu laisses numéro 6 Apollon de Cassis je trouve que l'opposition est vraiment relevée pour lui il a de la qualité mais bon je trouve que la réussite à Vincennes elle est quand même pas énorme donc ça fait en plus plus d'un mois alors moi ça c'est vraiment une configuration que j'aime pas du tout c'est quand les chevaux ça fait plus d'un mois qu'ils n'ont pas couru donc moi je préfère laisser pareil je préfère laisser en fait numéro 7 Unero Montaval pareil c'est ferré ça rentre tu laisses numéro 8 Unbridled Charm alors Unbridled Charm de la famille c'est de la famille c'est l'entraîneur moulin mais en fait c'est Jean-Philippe Dubois qui le drive c'est toujours lui qui le drive je crois d'habitude écoute moi je le garde parce que c'est un cheval de qualité quand même il peut prendre une place bon je suis pas en train de te dire qu'il va faire le tiercé si tu veux mais voilà qu'est-ce qu'il a fait il a gagné quand même 92 850 euros ces 6 derniers mois c'est un cheval qui fait en moyenne 6 000 quasiment 6 900 euros par course donc il a de la qualité ça c'est indéniable maintenant il fait pas partie des meilleurs si tu veux donc voilà je le garde mais vraiment en outsider ensuite Coquin bébé Coquin bébé c'est un cheval qui a beaucoup de valeur d'accord mais là franchement la configuration me plaît pas vraiment parce que déjà ça fait presque deux mois qu'il a pas couru et puis ses stats à Vincennes sont franchement pas terribles donc moi je préfère laisser numéro 10 avenir de blé l'avenir de blé écoute c'est 70% de réussite dans la configuration donc voilà moi je garde dans le quintet c'est un cheval qui peut vraiment faire des choses vraiment plaisantes ensuite Belavis bah écoute Belavis c'est une base tu cherches pas à comprendre c'est 5 sur 6 quand il est D4 à Vincennes donc c'est un cheval d'une grande qualité qui a gagné donc 180 quasiment 185 000 euros ces 6 derniers mois en moyenne il gagne 11 885 euros par course donc je veux dire bon c'est voilà c'est quand même pas rien quoi donc non non faut garder absolument Belavis numéro 12 Vinosque de Minel Vinosque de Minel pardon donc moi ça me plaît beaucoup c'est une bonne forme le seul truc qui tu vois je suis un peu contraditant entre guillemets c'est que je te disais que Coquin Bébé non je me souviens plus bref ça faisait plus d'un mois qu'il n'avait pas couru je ne me souviens plus quel cheval mais là bon Vinosque de Minel ça fait quand même un petit peu plus d'un mois qu'il n'a pas couru mais franchement il a vraiment une bonne réussite avec Johan Le Bourgeois avec qui il s'entend bien et en plus de ça je trouve que le cheval est vraiment en forme et il a non non ça me plaît donc moi je garde un Vinosque de Minel il a quand même gagné 122 000 euros ces 6 derniers mois 7776 euros de gains par course donc voilà ça peut vraiment être bien quand même ça peut être pas mal ça ne fait pas partie des meilleurs mais franchement on peut le garder sans déconner on peut le garder numéro 13 Andy Delia pareil pour moi c'est une base de toute façon je ne cherche pas à comprendre entre 80 et 85% de réussite quand il est D4 donc il a couru la dernière fois pour sa rentrée là il est D4 donc avant il n'y était pas je crois je vais juste attends histoire que je ne te dise pas de conneries je retourne sur mon sur mon parcifri donc Andy Delia voilà donc sa dernière course le 2 septembre 2017 donc il est vraiment il n'a pas du tout fait le meeting d'hiver ensuite le 13 avril 2018 il est rentré d'accord et là il était donc déféré des antérieurs il a fait une petite course à Vincennes où il a été non placé je pense que c'était le but c'était juste de le remettre dans de bonnes conditions donc là il est D4 d'accord c'est c'est un cheval qui vaut largement le lot qu'il est en train d'affronter donc voilà il a gagné c'est un cheval qui gagne en moyenne 12 000 quasiment ouais un petit peu plus de 12 000 euros par course là évidemment comme ça fait plus de 6 mois qu'il n'a pas couru bah écoute forcément voilà il n'a pas de gain si tu veux donc on ne peut pas trop se baser par ça mais tu vois si tu regardes un peu sa musique tu vas voir quand même que c'est un cheval vraiment de grosse qualité donc il peut se placer dans les 5 de là à dire qu'il va se placer dans les 3 ou même gagnant tu vois je j'en mettrais pas ma main coupée si tu veux parce que je pense qu'il est rentré là il a fait une course de rentrée là il est D4 à mon avis il monte en puissance en fait donc moi je pense 3-4 à mon avis vraiment ça peut être pas mal ensuite Alienor de Godrel alors Alienor de Godrel bon je pense que c'est dans le quintet parce que alors je l'ai sélectionné un petit peu après on va dire je pense que c'est dans le quintet parce que j'ai remarqué quand même dans sa musique que la que la jument elle aime bien la distance sur les 2850 mètres en général elle fait vraiment de bonnes choses donc je l'ai gardé numéro 15 Tony Gio l'italien écoute moi ça ne me plaît pas du tout je sais que c'est un grand cheval mais franchement il a été il est vraiment décevant et en plus à Vincennes donc donc moi je garde je garde même pas même s'il y a Eric Raffin il y a tout ce que tu veux tous les artifices que tu veux mais moi moi ça ne me dit rien qu'il vaille numéro 16 Cash Gamble le Suédois Cash Gamble écoute c'est simple c'est la base de la course pour moi pour moi c'est the base parce que c'est un cheval de grande qualité c'est un fils de Reddy Cash je crois que c'est même le fils enfin c'est même je crois ils sont même frères avec Bold Eagle frère utérin je parle et avec Frank Nivar il s'entend bien il a fini 5ème le 5 mai elle a donc course très très rapprochée moi ça j'aime beaucoup ça c'est vraiment des configurations de course comme ça que j'aime bien il était déféré des postérieurs là il est déféré non il est ferré en plus qu'est-ce que je raconte il est ferré sauf que sauf que sauf que il a un bon taux de réussite quand même même en étant ferré tu vois 70% de réussite tu vois sur 10 courses il a 3 victoires 4 places donc voilà je pense que c'est évident que mon avis ça va faire quelque chose de pas mal de là à dire que c'est le gagnant je sais pas mais en tout cas je pense que c'est une grosse base voilà donc du coup je résume mes bases donc c'est le 16 le 13 le 11 donc le 16 c'est Cash Gumbel le 13 c'est Andy De Liar le 11 c'est Belavis les bonnes chances pour moi sont le 4 coup droit le numéro 10 Avenir de Blais le numéro 12 Venosk de Minel et pour moi les outsiders donc c'est le numéro 14 Alienor de Godrel et le numéro 8 Unbridled Charm voilà donc n'hésite pas moi j'ai j'ai un site internet en fait où je te montre un peu tous mes ateliers bon il y a des ateliers gratuits il y a un atelier gratuit je te mettrai le lien en description donc c'est sur la pyramide des gains c'est pour vraiment essayer de penser un petit peu autrement si tu veux un peu les courses épiques d'accord et puis j'ai un atelier sur le tiercé bon ça c'est un voilà c'est fait pour les gens vraiment qui veulent investir en eux et qui veulent arrêter de faire des tiercées qui rapportent rien et j'ai aussi pour moi le plus important c'est l'atelier jeu simple que j'ai fait il n'y a pas longtemps maintenant est-ce que les gens veulent gagner au jeu simple franchement je suis en train de me poser des questions parce que je pense que les gens beaucoup 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 veulent des quintets des cartets des machins des trucs à la con je suis désolé peut-être que tu te reconnais mais c'est dommage en fait il y a tellement de manières beaucoup plus simples sans se prendre la tête à chercher des combinaisons de 4-5 chevaux donc voilà donc moi j'ai fait cet atelier jeu simple justement pour donner le maximum de chance aux gens de pouvoir toucher des gains si tu veux et avec des stratégies en place et tout pour moi c'est beaucoup plus important que ça si tu veux il n'y a pas tous les clignotants des quintets des super cagnottes et des machins et des trucs tu vois tu fais des trucs tout simples des trucs faciles des trucs bêtes mais des trucs qui rapportent et pas des machins où tu vas faire des tickets à 10 tu vas faire plusieurs tickets de quintet ou de quartet pour toucher les cacahuètes voire toucher rien du tout d'ailleurs même souvent donc voilà donc réfléchis un peu tu peux te balader sur mon site tu vas voir il y a plusieurs choses et puis écoute je te dis à plus bye bye